Pour garder une couleur bleu azur, cette piscine municipale a choisi une autre alternative au tout chlore. Ici, l'eau est traitée par l'ozone, un gaz naturel présent dans l'atmosphère. Pour comprendre son fonctionnement, il faut descendre sous le bassin de la piscine. Donc là, on se trouve dans le local où on traite l'eau, avec les filtres à sable, où on filtre en permanence l'eau des bassins. L'ozone agit de façon chimique sur les différents organismes polluants qui se trouvent dans l'eau. A l'équivalent du chlore. Pour nettoyer la piscine, l'eau du bassin est d'abord pompée vers une cuve indépendante, puis les bulles d'ozone éliminent les bactéries. A ce stade, l'eau est désinfectée, mais une dose de chlore est nécessaire pour la rendre résistante aux bactéries des baigneurs. Un système complexe et onéreux. C'est plus cher qu'une piscine classique, sachant que vous avez des équipements qui sont gourmands en énergie, en électricité surtout. Grâce à l'ozone, le taux de chlore est ici deux fois moins élevé que dans une piscine classique. Aux abords du bassin, on sent à peine l'odeur du chlore et au toucher. L'eau est agréable, pas de sensation d'irritation. Résultat, la piscine attire particulièrement les enfants et les personnes les plus sensibles. On n'a pas les yeux éclatés tout rouges, une fois qu'on a fait ces deux kilomètres. Voilà, donc franchement, l'ozone, ça ne pourrait pas changer de piscine aujourd'hui. C'est important aussi pour vous d'emmener votre enfant dans une eau qui est moins chlorée ? Tant qu'à faire, surtout quand il boit la tasse, on n'a pas l'impression de s'empoisonner, c'est sûr. J'ai essayé de mettre la bête sur l'eau sans les mettre. Ça fait pas mal, ça change vraiment. C'est bon.